Salut à tous, j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour la première vidéo de l'année 2021 le temps passe vraiment trop trop vite, le temps est très gris d'ailleurs dehors quand on parle du temps et j'ai mis une lumière donc c'est peut-être pour ça que vous n'aurez pas la même lumière que d'habitude et là je suis en mode pyjama pour mon dernier jour de congé puisque après demain c'est la reprise dernier jour de congé donc j'en profite vraiment pour vous faire un petit haul des cadeaux de Noël que j'ai eu mais également de produits que j'ai pu recevoir ou que j'ai pu m'acheter donc je fais un petit mélange de tout comme ça ça vous fait un petit résumé pour ce mois de janvier qui attaque et puis la prochaine vidéo je l'espère ça sera une vidéo sur mes favoris de l'année qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai détesté allez c'est parti, on va aller dans les cadeaux de Noël en premier, en premier lieu mon meilleur cadeau, je vous en avais parlé sur Instagram je vous mets le lien juste là c'était ma cafetière de Langui donc c'est la catégorie ou la gamme Dynamica honnêtement pour ma part c'est celle qui me convient le mieux j'avais pas eu de choix sur la gamme que je souhaitais c'est mon chéri qui m'a offert ça j'avais pas donné de nom ou quoi que ce soit puisqu'il savait que j'adore le café il savait que je rêvais d'avoir une cafetière qui brouille en fait les grains mais je m'étais pas encore attardée sur les différentes gammes et honnêtement pour moi en tout cas elle a l'air d'être celle qu'il me faut puisqu'en fait elle permet de faire des lattes macchiato les cappuccinos régler son café si on veut des cafés courts café long il y a plusieurs réglages elle est super bien la capacité pour mettre les grains est assez grande pour l'eau également et puis on peut aussi faire des thés et avoir le choix de directement donc pour moi elle est assez fonctionnelle à mon stade c'est vraiment ce qu'il me faut et vu le prix de ces machines voilà c'était parfait pour moi donc voilà un de mes cadeaux favoris que j'ai pu avoir ensuite autre cadeau que j'adore aussi et qui me tarde de pouvoir mettre enfin je m'en sers mais qui me tarde surtout de pouvoir mettre un déco c'est le petit presse-agrume Smeg qui est un objet déco je trouve ça juste trop trop beau je me rêve toute la collection Smeg en version crème et là c'est un bon début pour notre future cuisine en tout cas donc je suis très très contente par les grands-parents mon chéri aussi j'ai eu des petits mugs thé ou café avec le petit silicone à pouvoir mettre pour garder son café ou son thé au chaud et également un petit livre c'est la rousse qui fait ça thé ou café recette à siroter dans votre maître préféré donc je trouve ça super mignon comme attention également du côté de mon chéri leurs frères et soeurs ont pensé à moi j'adore en fait tout ce qui est à base de truffes et j'ai eu droit de l'huile d'olive à la truffe de la marque l'artisan Popol je sais pas vous dire d'où ça vient il y a des morceaux de truffe à l'intérieur et également la moutarde à la truffe d'été toujours de l'artisan Popol et l'artisan Popol il vient de où ? 460 avenue de Copenhague à Signe je sais pas où c'est en tout cas la moutarde est super bonne et l'huile aussi si jamais je sais pas si on peut se le procurer sur internet si jamais c'est le cas tout est en lien de toute manière en barre d'infos pour la suite ça sera beaucoup moins intéressant puisque j'ai eu beaucoup de cartes cadeaux chez Boulanger puisque c'est là où nous avons acheté notre future cuisine et des sous en argent physique donc le reste est beaucoup moins important si je dis pas de bêtises c'est ça ensuite je voulais vous parler de plusieurs choses que j'ai reçues que j'ai reçues ou que j'ai eu aussi à mon calendrier de l'avent j'ai envie aussi de vous en parler parce qu'il est très très complet et ça m'a beaucoup plu première chose je souhaitais vous parler de la marque Compliments donc Compliments c'est une marque de compliments alimentaires vous avez déjà pu voir en fait sur mes chaînes que j'utilise des fois des compliments alimentaires pour tout ce qui est cheveux et généralement peau ma marque préférée est pour l'instant sans aucun doute Good Skin Corner qui m'avait vraiment permis d'avoir une peau beaucoup beaucoup mieux et enfin j'avais vraiment vu les résultats là-dessus Luxeol je vous avoue que pour l'instant je suis mitigée j'en suis sûre que ça aide dans la croissance de mes cheveux mais je me dis pas que depuis que je prends ces gélules mes cheveux sont mieux que d'habitude c'est vraiment un tout et puis comme quand on essaye d'eau de shampoing et tout c'était vraiment un tout alors que pour cette routine de visage Good Skin Corner ça m'avait vraiment apporté quelque chose de mieux là ce que j'ai beaucoup aimé dans la marque Compliments c'est que c'est une cure qui est vraiment adaptée à nos besoins donc on reçoit en fait un questionnaire c'est vraiment un programme personnalisé avec différentes questions sur qu'est-ce qu'on a envie de faire attention chez nous et également qu'est-ce qui est important du coup pour nous si c'est la peau si c'est l'énergie si c'est les cheveux peu importe et du coup on reçoit un programme qui est vraiment personnalisé et c'est je trouve ça super bien franchement donc en fait c'est une petite boîte comme ça qu'on peut ranger chez nous et qu'on peut juste ouvrir ici pour en fait récupérer nos petits sachets je vais vous montrer vous avez en fait chaque jour un petit sachet ce qui est bien c'est qu'il y a la date de pérenne sur nous dessus et dans ce petit sachet il y a également que les compliments dont on a besoin donc voilà ils expliquent même derrière tout ce qui a été mis donc ça voilà pour moi il y a les cheveux et les ongles le drainage de la vitamine D3 et de l'oméga 3 donc voilà j'ai 4 gélules dans le sachet et de l'huile de bourrage aussi donc pour vous dire voilà j'ai 4 gélules dans le sachet on a également après le petit livret qui est vraiment adapté à sa propre cure donc ils expliquent que l'oméga 3 à quoi ça sert ça va aller au petit déjeuner la vitamine D c'est au petit déjeuner le complexe drainage aussi tout est au petit déjeuner cheveux et ongles et huile de bourrache de bourrache de bourrache donc un accompagnement holistique donc voilà ils vont avoir un suivi après au niveau des besoins et la cure on va pouvoir l'adapter en fonction aussi de nos besoins donc il y a quelqu'un qui s'occupe de chacun comment prendre vos compléments le matin on va prendre pendant ou après le petit déjeuner tout est super bien expliqué ils disent que voilà c'est des compléments qui sont sans gluten c'est pas des produits dérivés du lait c'est fabriqué en Belgique c'est bio c'est sans contaminant sans OGM haute biodisponibilité et dosage optimal c'est des laboratoires certifiés HACCP et c'est sans ingrédients issus de l'élevage intensif d'animaux voilà on peut parrainer également des amis je vais vous mettre le lien de parrainage pour que vous ayez un bon de réduction honnêtement j'ai trouvé ça juste top et c'est quelque chose que je vais utiliser et bien dès demain dès ma reprise du boulot non mais vraiment voilà vraiment chouette chouette petite cure et ça m'a vraiment donné envie donc j'ai hâte de vous en dire aussi des retours généralement les retours c'est souvent un peu sur Instagram si vous voulez avoir des retours là dessus je vous en donnerai bien sûr des nouvelles maintenant je vous souhaitais vous parler d'une marque qui m'a contactée où au départ je me suis dit bon c'est pas une marque française donc du coup c'est une marque américaine je me suis dit ohlala j'aime pas trop parler en fait des marques qui sont pas françaises parce que j'ai envie de présenter des choses qui sont faciles pour vous à commander pas où on prend peur ou si le site n'est pas en français c'est des choses qui nous gênent bref bon je regarde quand même le site parce que je m'intéresse je le dis jamais oui sans regarder si ça me plaît ou si ça me plaît pas je regarde le site et effectivement les bijoux me plaisaient beaucoup beaucoup quand j'ai lu après l'histoire aussi de la marque ça m'a beaucoup plu donc on y va je vous en parle les yeux fermés parce que je suis réellement ravie c'est de la marque Anna Luisa donc Anna Luisa c'est une marque de bijoux avec de l'or recyclé honnêtement le concept est juste trop bien c'était quelqu'un qui travaillait chez un couturier et qui a voulu en fait envoyer trop de gaspillage etc et qui a voulu créer sa propre marque de bijoux mais avec quelque chose qui pollue moins et qui permet de moins se gaspiller et elle a créé ces petites lignes de bijoux qui sont pas des grosses lignes c'est à dire que votre bijou ne sera pas fait un je sais pas un million d'exemplaires non c'est pas possible elle crée vraiment une petite gamme à chaque fois et ça change tout le temps donc ça crée toujours des nouvelles collections c'est super chouette et j'ai reçu donc ces bouts d'oreilles que je porte là ma chaîne que je porte là et ma bague que je porte là je vous mets tout ça en photo puisque je les ai pris en photo je les porte tous les jours honnêtement même sous la douche tout partout vu que c'est de l'or de l'or recyclé et je pensais pas en fait tomber autant amoureuse des bijoux que j'ai reçu c'est d'une discrétion et d'une féminité je trouve juste magnifique également c'est bien c'est bien emballé chaque bijou est dans un pochon si c'est un cadeau à faire ça donne vraiment envie c'est vraiment très quali et je vous recommande du coup les yeux fermés parce que ça permet d'avoir des beaux bijoux à prix accessible puisque ce ne sont pas de gros prix mais également des bijoux qui sont vraiment sympas qu'on n'est pas obligé de se dire bon bah c'est de la cacaille et il faut que je l'enlève pour aller sous l'eau donc voilà non je suis juste ravie de ma bague en pierre de lune qui est juste magnifique et tout le monde quand même la voit me dit mais elle est juste trop belle sa bague oui même mes boucles d'oreilles elles ont rien de particulier elles sont vraiment très très fines mais les gens les remarquent parce que d'ailleurs j'en vois pas beaucoup j'ai jamais vu personne encore avec celle-ci bon bref en tout cas voilà moi je vous conseille les yeux fermés d'aller là-dessus si vous avez envie d'aller faire une marque qui fait attention aussi à comment elle produit et une marque qui produit bien tout simplement je voulais vous parler également de la marque Bon Parfumeur je viens de recevoir un nouveau parfum je suis juste trop contente puisque j'adore cette marque j'ai une bougie d'ailleurs chez eux qui me fait de l'oeil et qui me tarde de pouvoir commander et là j'avais déjà en fait deux parfums chez eux j'avais le 301 Cental Ambre Cardamone et également le 401 Cèdre Prune Confit Vanille donc pour vous parler un peu de Bon Parfumeur pour moi ça me fait penser un petit peu à des petits parfums de niche donc c'est des parfums 100% français mais aussi des parfums qui prennent soin des gens alors pour vous dire je vais le lire parce que je ne connais pas tout par cœur mais c'est des ingrédients 82% d'ingrédients d'origine naturelle il y a des ingrédients controversés tels que le BHA EDTA phénoxyéthanol formaldéhyde l'IRAL ajout de BHT qui n'ont pas leur place dans les parfums de chez Bon Parfumeur pas de colorant ni de filtre UV dans les jus non plus ils sont beaux au naturel et du coup votre parfum peut avoir une couleur qui varie un peu comme un bon vin en fonction de la lumière et du vieillissement ne vous inquiétez pas c'est pas tout à fait normal des emballages durables des flacons qui sont également rechargeables ça aussi je trouve ça super bien et surtout 100% made in France honnêtement vous avez des odeurs que vous ne trouvez nulle part ailleurs donc moi c'est ça aussi que j'aime bien c'est pour ça que je dis que c'est des parfums un peu de niche c'est que quand vous allez mettre ce parfum c'est pas un parfum que tout le monde va porter et ça j'adore j'adore et je trouve qu'en plus ils ont un côté esthétique très mignon simple et efficace à chaque fois ça me fait penser à des marques de luxe en fait tout simplement et pour moi c'est une marque aussi de luxe mon parfum je suis ravie de ce qu'ils font mais je ne savais pas que leurs flacons étaient rechargeables par contre ça c'est juste trop bien donc moi le dernier que j'ai pris chez eux c'est le 302 c'est à base d'ambre d'iris et de centale j'adore l'ambre et je me suis dit que je voulais tester je vous l'avais déjà testé le 301 et honnêtement l'odeur est juste fabuleuse c'est des parfums parfois pas besoin d'en mettre beaucoup ils tiennent super bien ça aussi c'est quelque chose de très important et j'ai aussi demandé de sentir le numéro 402 et le numéro 603 donc je vous invite à aller voir sur la site internet ils font de tout ils font des sucrés des floraux des ambrés il y a vraiment de tout il y a des choses un peu cuir fève tonka des choses que j'adore aussi donc voilà allez voir leur site et je vous mets également un petit lien je vous mets également un petit code promo en dessous donc tout est en barre d'infos n'hésitez pas à aller cliquer en dessous ça vous amène directement sur le site web ensuite je voulais parler quand même très rapidement du calendrier The Body Shop que j'ai reçu puisque je l'ai trouvé quand même super complet et super bien mon pita m'a mangé quelques boîtes et quelques nettoyants de visage etc malheureusement mais sinon génial je voulais quand même vous présenter quand même les formats des produits si jamais l'année prochaine vous souhaitez vous le procurer par exemple pour les shampoings j'ai du format quand même 250 ml au niveau des shampoings à la banane c'est un format que je connaissais pas enfin c'est une gamme que je connaissais pas qui sont plutôt nourrissants les shampoings à la banane la texture en tout cas elle donne mais juste trop envie on a l'impression je sais pas que c'est de la nourriture en fait également il y avait aussi pas mal de masques en tissu il y en avait deux ou trois des trucs comme ça il y avait également plusieurs petits gels douche comme ça alors là j'en ai un ici mais je vais en avoir un autre là vous voyez il y avait la crème de jour ça c'est génial il y a également des masques j'en ai eu plusieurs masques j'ai eu des masques à l'argile ou au charbon voilà un masque purifiant et un masque au café pour un réveil intense crème pour le corps gros format de crème de corps également le démaquillant pour les yeux qui est en grand format quand même 250 ml encore une fois juste top il y avait également dedans ça c'est quoi beurre encore pour le corps à la frève il y avait également j'en avais deux gommages pour les lèvres je n'en ai plus qu'un ah si non il y avait un gommage pour les lèvres et un beurre pour les lèvres l'autre Pita me l'a mangé et sinon là il y a le beurre pour les lèvres à la noix de coco ça sent à travers ça donne juste envie des pastilles pour le bain que Pita m'a mordu aussi et également un petit maquillage quand même un petit rouge à lèvres de The Body Shop et deux crèmes pour les mains donc une qui va être à la noix de coco et une autre au beurre de je ne sais quoi la noisette on dirait j'en sais rien voilà un petit peu pour le calendrier il y avait quand même deux goodies ça ça servait un peu à rien moi le bandeau quoi que non je mens ça sert pas à rien le bandeau le bandeau peut servir quand on fait justement mon masque non c'est super bien en fait j'en avais même pas d'ailleurs et également une mousse pour la douche donc voilà si l'année prochaine vous hésitez à vous prendre en tout cas j'ai trouvé ça super bien il y a plein de produits que je ne connais plus chez The Body Shop puisque ça fait un moment que je n'ai pas utilisé la marque et ça va me permettre un petit peu de les redécouvrir voilà un petit peu sur les produits sur lesquels je peux vous parler en ce début d'année et là ce qui arrive prochainement ça va être la prochaine vidéo ça va être plutôt mon ressenti sur les produits que j'ai terminé cette année si je les ai aimés ou si pas du tout je ne vous les recommande pas du tout comme ça ça vous permet aussi d'avoir un avis chaque année je la fais cette vidéo donc vous pouvez retrouver celle des années précédentes puisque les produits des fois sont toujours actuels voilà et puis si en attendant vous ne savez pas quoi faire vous pouvez suivre mes aventures de cette fin d'année avec la rénovation de ma maison puisque je refais tout le haut et que prochainement mes vidéos ne seront plus là mais dans une autre pièce puisqu'on déménagera en haut et on fera tout le bas pour avoir une maison enfin finie voilà un petit peu les projets d'où le fait que je me filme moins qu'avant ou plutôt plus rapidement peut-être puisque j'ai moins le temps qu'avant mais je pense que je vais reprendre du poil de la bête une fois que je serai bien installée dans mon schéma en attendant je vous souhaite de passer un bon début d'année et puis on se dit à très vite pour une prochaine vidéo ciao tout le monde ciao